Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets intéressent les journaux parus ce samedi 12 septembre 2020. Dans Réoumi Cotidon, Gaston Beng revient largement sur son différent avec Gris Bordeaux. Le problème avec Gris Bordeaux, c'est que je lui avais donné un account de 10 millions pour qu'il fasse le combat, explique Gaston, qui indique que le lutteur est ensuite allé dire publiquement qu'il allait lui rembourser ses 10 millions alors qu'il le fasse, car s'il ne le fait pas, il peut finir même par payer les dommages et intérêts. Je ne suis pas encore allé au tribunal, je suis dans mon coin et je le laisse parler, précise Gaston Beng, qui dans cette interview Vérité revient sur ses débuts à Dakar, informant que quand il venait dans la capitale sénégalaise en 75-76, il avait deux coques et un sachet d'arachide. Gaston explique aussi pourquoi il défend Macky Sall et dit oui à un militaire au CNG et non à une fédération. Il est à lire à la page 7 de Réomi Quotidien, version week-end. Dans Sud Quotidien, l'on dit oui à une mission d'information et non à une enquête parlementaire. Ce journal informe que le groupe parlementaire du PDS exige l'audition de tous les ministres concernés. L'Assemblée se jette à l'autitre Sud Quotidien, qui informe que le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué à une réunion spéciale le mardi 15 septembre prochain pour la mise en œuvre d'une mission d'information et non une enquête parlementaire pour élucider la gestion des fonds du programme national de lutte contre les inondations, évalué à 767 milliards de francs CFA. Maître Ouad Sornias de Sontrou en déduit titre critique, qui annonce aussi une réunion spéciale de l'Assemblée nationale sur les inondations. Critique informe aussi que pour éclairer par la représentation nationale l'opinion sur la gestion des énormes fonds destinés à lutter contre les inondations, le Parti démocratique sénégalais peaufine un plan politique à l'Assemblée nationale pour donner du crédit à sa démarche politique. Déjà que la polémique s'est installée sur les montants, les destinations et le plan d'exécution des milliards des inondations, Moustapha Nia sort la tête de l'eau pour mettre les formes dans l'émission de l'Assemblée nationale, lit-on dans les colonnes de ce journal. Le PDS veut auditer les ministres de Maki, titre par conséquent 24 heures. Enquête propose un dossier intitulé 24 heures en enfer, nous plongeons dans le quotidien des sinistrés. Ce journal fait état de quartier transformé en vaste rivière, des familles, commerces, restaurants, pharmacies prises au piège et le tableau est apocalyptique aux yeux de ce journal. Avec 673 interventions dans 9 évacuations à l'hôpital, les sapeurs-pompiers accordent une attention particulière à Kermasar si on a un croix au quotidien ou un élu de Guinée-Hawaray-Sud, Pape Diagne, soutient que la solution définitive, c'est la canalisation, la restauration et il faut déguerpir des gens selon ce dernier. Dans Dakar Times, relativement à la gouvernance du président Macky Sall, l'OCDE dresse un tableau sombre. Ce journal indique que l'OCDE met en garde quant à la gestion du pétrole et du gaz. Le niveau de productivité du Sénégal est faible et stagne, fait remarquer aussi Dakar Times. Dans Critique, l'économiste professeur Maïssa Babou soutient que cette fin de règne du président Macky Sall risque d'être extrêmement dure. Mais dans Sud Quotidien, l'on soutient que le gouvernement s'engage à corriger ses contre-performances. C'était à l'occasion de la revue annuelle conjointe 2020, rapporte ce journal où des étudiants du privé menacent d'investir les rues relativement au report de la date des examens du BTS et le paiement des bourses sociales. Pendant ce temps, la IBD redevient une passoire du virus, signale le critique qui fait état d'une tendance baissière de la COVID-19 et livre le bilan d'hier qui fait état de zéro décès, 43 nouveaux cas, 143 guérisons et 30 cas graves en réanimation. Libération au même moment, signale la gendarmerie aux trousses de sept prédateurs qui avaient séquestré et violé pendant des heures cinq femmes. Selon ce journal, les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi vers trois heures du matin au niveau d'un amour situé à la sortie de Singa. Et Libération livre l'horrible témoignage de l'une des victimes avant de nous apprendre quand des prédateurs est en garde à vue à la brigade de Poupanguin. Le reste de la bande est identifié et activement recherché. Au Mali, dans le cadre de la recherche de solutions à la crise qui sévit, les concertations se sont ouvertes malgré des absences remarquées, renseigne Réoumi Quotidien qui nous conduit aussi au port de Beyrouth où un autre incendie s'est déclaré jeudi dernier. Et aux États-Unis, des incendies ont plongé San Francisco dans la pénombre d'après toujours Réoumi Quotidien qui signale aussi que la Cour suprême guinéenne a validé la candidature d'Alpha Condé pour un troisième mandat. Réoumi fait ainsi le tour de l'actualité internationale à sa page 9. Dans Stade, le Quotidien du sport, l'on informe qu'un accord est trouvé entre Rennes et Chelsea. Mendy à Londres pour sa visite médicale titre ce journal qui fait focus aussi sur le week-end des Lyon et annonce ce manet face à Bielsa. Ghana, lui, est sous pression d'après Stade qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellent week-end à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.